Alors que l'automne a été marqué par une série dédiée à son père, et qui n'a laissé personne indifférent, Sophie Tapie fait une grande annonce à l'approche des fêtes. Après la tempête de la sortie de la série Tapie sur Netflix, qui a montré au grand jour les travers de son père, Sophie Tapie veut penser à autre chose. La fille de l'homme fort des médias et de la politique, décédée en le 3 octobre 2021, passe à autre chose, et révèle que son compagnon lui a demandé sa main. La jeune femme est en effet en couple avec Baptiste Germain, un joueur de rugby du 15 de France des moins de 20 ans depuis déjà un an et demi. Le duo s'a aimé beaucoup, au point de s'afficher régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux. Après le bébé, le mariage pour Sophie Tapie et Baptiste Germain surtout, au début du mois de septembre, Sophie Tapie et son compagnon Baptiste Germain révélaient attendre leur premier enfant, un an et demi après sa séparation avec l'entrepreneur Jean-Mathieu Marinetti, avec qui elle est restée amie. Le mariage est donc acté, d'autant qu'elle a dit oui, le tout, dans un lieu idyllique, coupe de champagne à la main. Sur Instagram, le couple s'embrasse tout sourire pour acter ce moment important dans leur vie, alors que la demande a été réalisée alors qu'ils se trouvaient en vacances à Saint-Tropez. Les deux se sont d'ailleurs déjà renommés les Gerpies, contractions de Germain et de Tapie, leur nom de famille respectif. Reste désormais à connaître la date et les détails de leur future union, alors que dans le même temps, la publication a été liquée plus de 5400 fois, avec de nombreux messages de félicitations à leur égard. Sophie et Rodolphe Tapie vendent debout contre Netflix On le disait, la série de Netflix autour de Bernard Tapie a remis en lumière celui qui fut l'un des hommes forts de la politique, du sport et des médias pendant plusieurs dizaines d'années. Mais le parti pris, autant que les approximations de Tapie n'ont pas du tout été appréciées au sein de ce clan familial soudé. Sophie Tapie et son frère, Rodolphe, avaient fustigé la censure de la plateforme de ce VOD, qui avait décidé de ne pas les consulter, sachant qu'il avait verbalisé avant sa mort qu'il était contre cette série. Comme quoi, l'irrespect n'a pas de limite. Sa mère aussi avait montré son agacement en participant à de nombreux talk-shows pour évoquer la partialité assumée de cette mini-série événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada